L'affect, ça désigne les affections du corps, c'est-à-dire les modifications du corps, les changements du corps, les affections du corps qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient la puissance d'agir du corps, et en même temps les idées de ces affections. Les modifications du corps qui peuvent influer sur la puissance d'agir, qui ont un impact, soit qu'il augmente, soit qu'il la diminue, l'aident ou la contrarient, et en même temps les idées de ces affections. Donc c'est bien une réalité psychophysique, puisqu'on a une modification corporelle qui est jointe à une idée de cette modification. Alors l'idée n'est pas forcément claire, distincte, parfaitement maîtrisée, ça peut être une idée confuse. Donc l'affect implique toujours une corrélation entre ce qui se passe dans l'esprit et dans le corps, et de ce point de vue-là, penser les affects, c'est penser l'homme dans son unité, penser que son corps est modifié et son esprit va former une idée confuse ou claire de cette modification. Alors l'affect révèle aussi que nous sommes des parties de la nature, des parties du monde pour le moderniser, je dirais. L'affect exprime les variations de notre puissance d'agir selon les rencontres avec le monde extérieur. On pourrait dire que l'affect, il a une positivité parce qu'il décrit notre histoire, il relate l'histoire de ce qui advient à l'homme au cours de ses rencontres avec le monde extérieur. Nous sommes sans arrêt modifiés. C'est l'idée que nous sommes sans arrêt transformés, modifiés par des causes extérieures, nous les reprenons à notre compte, nous agissons aussi en retour, et donc l'affect est au cœur, au fond, de l'humanité, puisqu'il permet d'appréhender ce qui advient notre puissance d'agir. Tout le problème vient de la part plus ou moins active que nous prenons à nos affects, selon que nous sommes cause totale ou partielle de nos émotions, selon qu'elles nous expriment pleinement, ou selon qu'elles reflètent l'impact des causes extérieures qui nous modifient. Les causes extérieures ne sont pas forcément nocives, elles peuvent avoir un impact positif, même quand nous pâtissons, nous subissons une cause extérieure, elle peut nous aider à affirmer notre puissance d'agir. Mais le problème vient du fait qu'il y a des causes extérieures qui contrarient notre puissance d'agir, qui la diminuent, et de ce fait, le problème, ce n'est pas l'affect tout seul, mais l'affect triste. Alors, par affect triste, l'ensemble des affects qui nous font passer d'une plus grande à une moindre perfection, ou à une moindre réalité, c'est-à-dire des affects qui diminuent, qui réduisent notre capacité d'agir. Ce sont ces affects-là qui sont centraux, puisque ceux-ci ne nous permettent pas de développer ce que Spinoza appelle le conatus, c'est-à-dire notre effort pour persévérer dans notre être. Ils freinent notre effort, ils nous réduisent, de telle sorte que notre puissance diminue comme une peau de chagrin. Si j'ai fait cette mise au point, c'est pour montrer qu'il n'y a pas à déplorer l'existence d'affects, puisqu'au contraire, ils peuvent nous renforcer, ils nous constituent. Donc, ceux qui sont problématiques, ce sont les affects tristes, et surtout les affects de haine. Tous ceux qui vont être une diminution de notre pouvoir d'agir, rapporter une cause extérieure de haine, quelle qu'elle soit.